Yo là c'est team, j'espère que vous allez bien. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous annoncer fièrement une collaboration de tout le commando avec un serveur Discord plutôt incroyable. Il s'appelle Dragon Ball FR et est tout simplement le serveur le plus complet que je connais sur Dragon Ball. Vous pourrez discuter des jeux vidéo, des scans, des dernières news. Il y a un sondage par jour, des débats, des événements réguliers, des liens pour lire tous les scans, voire tous les épisodes, des séances de visionnage. Et maintenant, toutes les vidéos du commando, c'est-à-dire de toutes ces chaînes-là, seront postées sur ce serveur. Et en échange, on parle de lui dans nos vidéos. Je suis vraiment content de pouvoir collaborer avec celui qui tient ce serveur. Mille merci à Omar et venez nombreux vous amuser et discutez là-bas, on est bientôt 5000. Le docteur Guero était un savant scientifique reconnu et méprisé par ses pères. Il est l'un des fondateurs de l'armée du Red Ribbon, une organisation criminelle voulant dominer le monde par la force et la terreur. Il en était le scientifique en chef. Il avait une épouse, Bomi et deux fils, Gebo, ainsi qu'un deuxième dont on ignore le nom, qui a engendré la naissance du docteur Hedo. Son épouse mourra jeune. Gebo, une fois devenu soldat d'élite sous le nom de Gold, mourra d'une balle ennemi. Et enfin, le deuxième mourra d'un accident de la route avec sa femme. Toute sa famille ont des noms en rapport avec le vomi. Le docteur Guero a conçu la majorité de l'armement du Red Ribbon, ainsi que des essais d'humains artificiels. Son rêve a toujours été de remplacer la race humaine par des êtres artificiels. Ses douze premières créations étaient entièrement mécaniques et peu concluantes. Il n'arrivait pas à contrôler leur personnalité. Sa meilleure réussite fut le numéro 8, créé en collaboration avec le docteur Flap. Numéro 8 est surnommé Hachan par Goku. Il était gardé enfermé dans la Muscle Tower en cas de besoin, mais se rangera du côté de Goku pour l'aider, étant de nature pacifique. Le docteur Guero détruira tous ses androïdes, et malgré ses échecs, continuera à travailler sans cesse sur ce projet. Mais un jour, lorsque l'armée du Red Ribbon recherchait de mystérieuses boules de cristal permettant d'exaucer n'importe quel vœu, un jeune garçon se mettra en travers de leur chemin. Ils déployèrent toutes leurs forces pour l'arrêter, mais chacun de leurs plus grands officiers se firent battre un à un. A commencer par le colonel Silver, puis le colonel Yellow, le général White et le sergent métallique, le ninja Murasaki et le monstre Boyon, le général Blue et le capitaine Dark. Ils ont même fait appel à l'assassin le plus fort du monde, Tao Pai Pai, qui s'est lui aussi fait battre. Ce jeune homme attaquera le QG de l'armée, anéantissant tous les soldats, et même l'officier d'état-major Black et le commandant Red ne survivèrent pas à l'assaut. L'entièreté de l'armée fut décimée, mais le docteur Guero réussit à s'échapper discrètement, et à rejoindre son laboratoire secret dans les montagnes au nord de la capitale du Nord. Durant de nombreuses années, il s'efforça de créer l'Humain Artificiel Ultime, entre autres grâce au financement de Magenta, le fils du commandant Red et du colonel Violet, président de l'entreprise Red Pharmaceuticals, qui souhaite le retour du Red Ribbon. Il avait maintenant un nouvel objectif qui l'obsédait et le rongeait de l'intérieur, tuer sans Goku, ce jeune garçon qui a vaincu à lui tout seul toutes les forces de son armée. Il créera un dispositif capable de prélever les cellules des aides vivants, il suivra alors Goku et la Z-Team durant tous leurs combats. Il étudiera l'ADN de toutes les Z-Team ainsi que celui de leurs adversaires, mais ne jugera pas nécessaire de les suivre sur Namek, estimant avoir assez récolté de données pour anticiper leur évolution, manquant la transformation en Super Saiyan. Il commencera donc à créer numéro 16 sur la base de son fils Gebo, décédé d'il y a longtemps. Il l'a rendu puissant, mais il ne voulait pas qu'il soit détruit au combat, alors il lui a donné un comportement doux et pacifique. Un jour, lorsqu'il cherchait du matériel pour ses créations, il croisera la route de deux jeunes délinquants notoires, une fille, la Zulie, et un garçon, Lapis, qu'il kidnappera pour en faire ses premiers humains artificiels à base humaine, numéro 17 et numéro 18. Ces nouveaux modèles étaient dotés d'une nouvelle technologie permettant de garder leur niveau de puissance stable avec une puissance infinie. Mais les deux sujets ont gardé leur libre arbitre humain et ont toujours été rebelles, alors il les a désactivés. Ensuite, il créera numéro 19, en revenant sur ses anciens modèles capables d'absorber l'énergie par la paume des mains. Il se basa sur le modèle d'une poupée ramenée d'un camp ennemi comme trophée. Après avoir réussi à créer cet humain artificiel, il se fera lui-même cybernétiser par ce dernier, afin de devenir immortel et surtout aussi puissant que ses créations. Il choisira aussi de s'équiper du système d'absorption et non du système d'énergie infinie, car ces derniers sont trop compliqués à contrôler. Pour une raison inconnue, le Dr. Gero se dira être numéro 20, et fiendra ne plus être le Dr. Gero, qui serait mort il y a bien longtemps. Un peu avant cela, il découvrira un moyen de fusionner les cellules des différents combattants qu'il avait collectés. Il commencera à travailler sur le projet d'un humain artificiel ultime, mais cela lui prendra beaucoup trop de temps et décidera d'abandonner ce projet. Mais malgré ça, son ordinateur continuera à travailler dessus pour mettre au point cet être parfait. Le 12 mai de l'an 767, le vieux scientifique décide d'en faire passer à l'action, en attaquant une île au sud-ouest de la capitale du sud, accompagnée de numéro 19. Il verra un vaisseau approcher et le fera exploser. C'était Yajirobe qui venait apporter des Senzu à la Z-Team qui venait de se rendre sur place, ayant reçu trois ans plus tôt l'information de l'apparition des humains artificiels sur cette île de la part de Mirai Trunks. Peu après, il détectera une énergie très élevée se diriger vers lui, alors qu'il était sur le point de tuer une femme. Serait Son Goku, ils prirent de la hauteur et constateront que ce n'était que Yamcha selon leurs données. Ils iront vers lui pour lui absorber son énergie. C-20 prendra Yamcha par la tête avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, puis transpercera son torse. Un instant après cela, quatre guerriers feront subitement leur apparition. C'était Tenshinhan, Krilin, Piccolo et bien évidemment Son Goku. Par grande surprise, ils avaient l'air de les connaître et avaient deviné leur venue sur cette île. Il les questionnera, mais la Z-Team ne lui répondront pas et voudront se battre dans un endroit désert pour épargner qui que ce soit. Il exaucera alors leur souhait en commençant à raser la ville avec des rayons d'énergie. Goku le fera arrêter et les emmènera dans un endroit adapté. Le vieil homme surprendra les guerriers en leur démontrant qu'il connaissait lui aussi leur identité. Il s'arrêtera dans un endroit entouré de rochers pour pouvoir se cacher ou s'enfuir en cas de besoin. Il dévoilera à Goku ce qu'il préparait depuis toutes ces années pour se venger de lui. Malgré les suppositions de Piccolo, numéro 20 nira toujours être docteur Gero. Goku lui fera remarquer son erreur de ne pas l'avoir suivi sur Namek, ce qui les mènera indéniablement à la défaite. La raison, le Super Saiyan. Numéro 20 ne sera pas surpris pour autant malgré le bond de puissance phénoménal, déclarant qu'ils seront largement en mesure de le battre. Il envoya numéro 19 se battre et se rendra compte de la puissance incroyable de son Goku. Numéro 19 ne tiendra pas s'il n'arrive pas à aspirer de sa force. Gohan et Yamcha rejoignirent les spectateurs et Goku fera l'erreur de balancer un Kamehameha, qui se fera totalement aspirer par l'androïde. Ce dernier prendra l'avantage grâce à cette énergie, et bien sûr, surtout à cause de la maladie cardiaque de Goku qui se manifestait. La Z-Team tentera de s'interposer, mais numéro 20 les arrêtera en mettant KO Piccolo. C'est à ce moment-là qu'un nouvel arrivant mettra à terre numéro 19, Piccolo se relèvera subitement ayant joué à la comédie jusqu'à maintenant. Tout ça sous le regard ébahi de numéro 20. Le vieux scientifique dira à numéro 19 de passer aux choses sérieuses et d'en finir avec tous ses moucherons. Et c'est à ce moment-là que Vegeta se transformera lui aussi en Super Saiyan. Numéro 20, avec une trop grande confiance en lui, ne s'inquiètera toujours pas, et numéro 19 commencera à se battre contre le prince des Saiyans. Mais le vieux fou ne tardera pas à paniquer en voyant son pantin se faire ridiculiser par le Saiyan. Numéro 19 se fera tuer par Vegeta sans grande difficulté. Ce dernier le provoquera, et numéro 20 entamera sa fuite dans les rochers pour profiter du fait qu'il n'ait pas de ki, pour réussir à leur échapper et rejoindre son labo afin d'activer les autres humains artificiels. Vegeta lancera une grosse attaque pour le débusquer, et le vieil homme en profitera pour l'absorber et se cacher à nouveau. Il localisera tous les autres et s'attaquera à Piccolo pour gagner en puissance. Le Namek avertira Gohan par télépathie pour qu'il vienne le sauver, et toute la Zettie ma courra. Piccolo domadera à Senzu, et ordonnera à Vegeta de ne pas intervenir. Numéro 20 tue à peine le temps de réfléchir qu'il se prit un énorme coup de genou dans la gueule. Il se débattra autant qu'il peut, mais ne comprendra pas pourquoi il était plus faible que lui, même après avoir aspiré son énergie. Le Namek lui coupera le bras et lui expliquera qu'ils amplifient leur énergie seulement un court instant quand c'est nécessaire, et qu'il n'avait donc absorbé qu'une infime partie de sa puissance. En plein désespoir, tandis qu'il essayait de réfléchir, un nouveau venu dont il n'a aucune information fera encore son apparition. Bulma et Yajirobe arriveront eux aussi en vaisseau, et le vieux fou leur criera qu'ils n'auront aucune chance face à Numéro 17 et Numéro 18. Avant de balancer un énorme rayon d'énergie qui créera un nuage de poussière lui permettant de fuir. Durant sa course, il verra que Vegeta et l'autre garçon l'avaient déjà rattrapé, et allaient dans la même direction que son laboratoire. Il se rendra alors compte que la fille dans le vaisseau était Bulma, la fille du docteur Brief qui était l'une des seules à pouvoir connaître l'emplacement de sa planque. Les autres aussi lui passèrent devant le nez. Il était donc sûr de leur intention, mais personne ne connaissait l'emplacement exact de son laboratoire, et réussira à l'atteindre avant eux en faisant un détour. Il arrivera à sa planque et verra Krillin. Heureusement pour lui, il était déjà trop tard pour eux. Malgré sa réticence face à ses créations, il était dans l'obligation de les libérer. A première vue, ils avaient l'air fonctionnels. Il leur expliquera alors la situation. C'est à ce moment-là que la porte commença à se faire enfoncer. Numéro 17 volera la télécommande de désactivation à son maître, et la détruira avant de dévoiler sa réelle nature. La porte explosa. Il leur ordonna de les éliminer, mais les cyborgs ne l'écouteront pas. Ils s'intéresseront à un modèle encore scellé, le numéro 16. Le vieux scientifique leur interdira d'y toucher. Le monde serait détruit si cet androïde infonctionnel était libéré. Numéro 18 s'apprêtait à le libérer. Le docteur Gero lui criera dessus juste avant de se faire transpercer le cœur, puis couper la tête par numéro 17. Ses derniers mots seront des insultes envers ses créations, puis il se fera piétiner par le pied de numéro 17. On va à présent faire un aparté pour parler du film 7 qui se passe depuis la mort de Gero. Son sang coula jusqu'à son ordinateur qui travaillait sur trois humains artificiels. Numéro 13, 14 et 15. Les numéros 14 et 15 se réveilleront et auront comme seul but de tuer Goku. Ils iront à la capitale de l'ouest, là où la Z-Team passait du bon temps. Ils commenceront à faire du grabuge, puis attaqueront l'immeuble où se trouve la Z-Team, qui sauveront tous les civils. Goku devinera qu'ils étaient des créations du docteur Gero, et ira dans une zone arctique pour le combat, accompagné de Trunks. Chaque Saiyan prendra un androïde et auront un léger avantage sur eux, jusqu'à ce que numéro 13 arrive. Trunks se retrouvera en difficulté face aux deux androïdes, et Goku peinera face à son numéro 13. C'est à ce moment-là que Vegeta arrive, prend numéro 15 et dit aux androïdes que c'est lui qui tuera Goku, et personne d'autre. Gohan et Krillin arrière pour assister au combat. Les trois Saiyans perdront leur avantage face aux adversaires, et décident enfin de se transformer en Super Saiyan, chacun leur tour. Trunks et Vegeta achèvent leur adversaire, tandis que Goku se fait rejoindre par Piccolo. Numéro 13 absorbe les composants de ses défunts collègues et se transforme. Les Z-Fighters l'attaqueront en vain, et se feront tous mettre hors d'état de nuire. Goku entamera un Genki-Dama, pendant que Vegeta, Trunks et Piccolo tenteront un dernier assaut. Goku se transforme en Super Saiyan. Krillin fera remarquer qu'il faut avoir un cœur pur et calme pour utiliser le Genki-Dama, ce qui n'est pas le cas en étant transformé en Super Saiyan. Alors une chose mystérieuse se produisit. Toute l'énergie accumulée se fera absorber par le corps de Goku, qui en finira avec Super Numéro 13 pour de bon. Cette histoire est bien sûr non canon, on peut dire qu'elle se passe dans une dimension parallèle. La prochaine fois que l'on verra le Dr. Gero sera lorsqu'il observera Goku depuis l'enfer lors du combat contre Goku, avec tous les autres antagonistes du manga. Sa dernière apparition sera lors de l'arc Super Numéro 17 dans Dragon Ball GT. Un an après la mort de Baby, il rencontrera le Dr. Mew en enfer, avec qui il s'entendra à merveille. Ils décideront d'élaborer un ultime plan pour tuer Goku, en fusionnant leurs deux technologies. Le Dr. Mew fabriquera un Numéro 17 en enfer, puis ils créeront une faille entre l'enfer et la terre pour fusionner les deux cyborgs. Malgré la lutte des Z-Fighters, la fusion finira par se produire, ce qui donnera vie à Super Numéro 17. Au moment où la Z-Team se fera battre par le cyborg, Pan prendra le Dr. Gero par surprise et lui demandera de désactiver Super Numéro 17. Le vieux fou essayera, mais le Dr. Mew avait reprogrammé le cyborg pour qu'il n'obéisse qu'à lui. Et ironiquement, le Dr. Gero se fera tuer une deuxième fois par Numéro 17. A la fin de l'arc, Goku finira bien sûr par battre le cyborg. Cette histoire était la quatrième de la série, après celle de Piccolo, Vegeta et Freezer. Le Dr. Gero ne fait pas vraiment partie des antagonistes principaux de Dragon Ball, mais je lui ai consacré une vidéo entière afin d'introduire le prochain personnage et faire en sorte que la vidéo de ce dernier ne soit pas trop longue. Vous pouvez maintenant vous impatienter pour attendre de voir l'histoire de l'humain artificiel ultime. L'être parfait, la création la plus élaborée du Dr. Gero, l'incroyable, le fameux, l'inéluctable, Sam. Bisous sur les fesses.